Les leaders de partis politiques, Union pour la démocratie et les progrès social, UDP sans sigle, et ceux de l'Union des fédéralistes du Congo, UNAFEC, sont appelés à mettre fin à leurs mésententes et autres situations d'atmosphère tendues sur le terrain provoquées par leurs sympathisants dans la province du Okatanga. L'appel à la raison émane du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi-Kankonde. C'était au cours d'une réunion qu'il a présidé à l'intention des responsables de ces deux partis politiques dans la salle de banquet du gouverneurat à Lubumbashi. Je voudrais vous rappeler, Etienne-Dix et Bidon, Gabriel Koumoua Koumoua, étaient les pionniers d'Elie de Besse. Ils ont ensemble pris la grave décision sous la dictature d'appui sanguinaire que l'Afrique négale pour fonder l'Elie de Besse. Dans les vides, d'amener la démocratie dans les pays, instaurer un état de loi, fondé sur la bonne gouvernance, c'était ça. Présent à cette rencontre, le gouverneur de province Jacques Koumoua Koumoua Koumoua, qui était accompagné de son vice-gouverneur, Jean-Claude Canfoy Kimimba, et du ministre provincial de l'Intérieur, a exhorté les membres de l'UDPS et de l'UNAFEC à préserver le vivre ensemble et la sécurité en province. Nous devons préserver l'intérêt général. L'intérêt général, c'est la sécurité de la population. Donc nous voudrions qu'il y ait des problèmes, c'est vrai, sans qu'il ne touche pas de problème, mais que ce problème ne touche pas la sécurité des personnes. Que les membres des partis politiques, il a fait que l'UIL-EBesse commence à tracasser la population, commence à faire payer les taxes à la population. Et ça, pour l'État, nous avons du mal à accepter. Les deux partis politiques se sont montrés réceptifs et promettent de répercuter fidèlement ce message à leur base respective. Comme père, il a prodigué des conseils. Il a demandé aux deux partis de travailler ensemble, parce que d'ici là, c'est la campagne électorale. Et les deux, s'estimant d'être de l'Union sacrée, voudraient effectivement faire la campagne du chef de l'État. Mais comment irons-nous en campagne si nous sommes séparés ? Ça a été des sages conseils de son excellence et nous prenons ça en compte. On a tiré les oreilles de ces deux partis de masse et je crois que nous allons répercuter ces messages auprès de notre base. À la veille des élections en RDC, le pays nécessite d'être dans la paix et la sécurité, a dit le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi-Kankonde.